bonjour one love bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle émission intitulé dur dur la vie d'artiste cette émission a pour but de conseiller et aider les artistes inconnus isolés découragés qui se croient trop vieux trop jeunes donc je commence par un épisode pilote qui traite de ce dont nous allons parler tout au long de cette série donc apprendre ou reprendre une carrière en main afin de faire connaître son art au plus grand nombre ainsi que vivre de ce dernier comment trouver ou retrouver la motivation les conditions physiques optimales l'état d'esprit adéquat comment distribuer sa musique et en faire son métier principal comment faire un maximum de dates comment trouver son public et passer directement par lui car ça se bouscule au portillon des productions labels et autres majors comment trouver de nouveaux types d'économies viables afin de vivre de son art voilà faire un maximum de scènes etc c'est ça qui qui doit compter pour un artiste alors déjà d'abord je te dis t'inquiète je n'ai rien à vendre je suis pas l'un de ces innombrables coachs qui pullule sur la toile te faisant croire qu'ils ont la méthode à suivre pour que tu perds dans la musique que tu vends des t-shirts de la musique numérique des mugs des stickers et t'enrichir par internet mais bien sûr pour cela il te faudra acheter une formation en ligne et comme par hasard tiens bah moi je cherche je pardon excuse moi je me suis un peu emmêlé donc moi je cherche juste à apporter l'aide que je n'ai pas eu quand j'en avais besoin je suis un artiste multifonction il est très dur de me classer dans une catégorie je jongle entre humour et musique mais j'y reviendrai plus tard j'ai décidé de faire cette émission car l'industrie de la musique est formatée et injuste dire qu'un bob marley français dans les années 2020 serait peut-être un illustre inconnu il y a de nos jours d'autres moyens pour atteindre un public que de passer par cette industrie qui ne cherche que le profit au détriment de l'artiste quand ce n'est pas un pantin préfabriqué bien sûr donc au détriment de l'artiste et de son art bref dans ce milieu c'est pas le plus fort qui gagne mais le plus malléable qui est mis en avant dans cette émission je partagerai avec vous mon expérience et mon mode d'action quasi en temps réel bien sûr il y aura de temps à autre des artistes invités quel que soit leur art des interviews des mini reportages et autres trucs du genre je le répète encore une fois je n'ai rien à vendre si ce n'est mes prestations scéniques et audiovisuelles mais si vous souhaitez me soutenir tout travail mérite salaire vous pouvez le faire de différentes manières je ne vends pas la musique je ne la donne pas gratuitement non plus à vrai dire je la troque contre quoi me direz vous contre votre abonnement à ma chaîne des pouces en l'air voilà des partages des commentaires sympas des critiques constructives sans oublier votre adresse email afin que je puisse vous l'envoyer la mienne s'affiche ici ici donc voilà pour ça voilà et donc si vous pensez que je mérite un soutien financier ah bah il ya mon compte tipeee par exemple qui est ici là hop je suis sur la page du compte tipeee là donc voilà mon compte tipeee ou alors en regardant une vidéo sur uclip donc uclip c'est c'est dans tipeee et uclip c'est ce truc là que vous voyez là c'est sur la même page que tipeee et quand vous cliquez pour regarder un clip ça me rapporte la faramine somme de 0,1 centime d'euros par mini clip regardez je ne monétise pas mes vidéos youtube vous pouvez également me faire un don par paypal à mon adresse mail sinon vous pouvez même gagner un peu d'argent tout en aidant un artiste si vous voulez savoir de quoi il s'agit rendez vous sur la vidéo qui porte justement le titre gagner un peu d'argent en aidant un artiste pour en revenir à qui je suis et ce que je fais je suis chanteur beatboxer percussionniste humoriste vidéaste dessinateur bruteur vocal étant inclassable ma carrière ma carrière a connu des hauts et des bas puis un stand by de presque un an après quelques mois de procrastination puis de réflexion j'ai décidé de m'y remettre ayant appris de mes erreurs de l'observation de conseils et de lecture sans oublier aussi grâce au visionnage de vidéos de motivation mais rien ou presque en ce qui concerne la musique alors vu qu'il y a un créneau à prendre je le prends une manière pour moi de relancer ma carrière tout en vous montrant que c'est possible même la quarantaine passée comme je l'ai dit un peu tôt j'ai connu bien des joies et bien des mésaventures et autres tribulations mais ça en valait la peine je sais désormais où mettre les pieds et où ne pas les mettre cette émission est éducative donc éducative pour certains je vous y partage l'ensemble de mes connaissances et expériences dans le domaine tout en vous montrant comment je me démerde pour m'en sortir et afin de vivre de ce que je sais faire de ce que j'aime faire de ce pourquoi je suis fait si d'autres réussissent pourquoi pas moi pourquoi pas toi as tu vraiment besoin de vendre des t-shirts pour vivre de ta musique as tu vraiment besoin de renflouer les grosses marques et agences publicitaires en monétisant tes vidéos pour quelques centimes au bout de chez pas combien de vues as tu besoin de distribuer ta musique en numérique en passant par une plateforme digitale qui s'enrichit sur ton talent as tu besoin d'être conseillé par un petit jeune qui n'a pas d'expérience en achetant sa formation en ligne as tu besoin de t'inscrire sur un site pour qu'on vote pour toi pour jouer dans un supermarché non tu as besoin de faire des scènes bref et tu es un artiste ou un marchand de tapis fais tu de l'art ou du mainstream à la mode de nos jours beaucoup se lancent dans la musique pour l'argent ou la célébrité souvent les deux alors qu'un vrai artiste est lié à son art l'artiste et son art c'est une histoire d'amour le vrai artiste vit son art il le respire le transpire c'est sa vie peu importe s'il devient célèbre riche ou pas du moment qu'il vit par et pour son art pas pour les maisons de disques ni les boîtes de prod ça ne veut pas dire ne pas signer mais le faire intelligemment j'aurais dû signer plusieurs fois auprès de gros labels de grosses boîtes de prod on va dire que pour certaines j'ai fait le con mais pour d'autres je n'ai pas voulu baisser mon froc oui c'est difficile mais pas impossible voilà pas du tout toutefois rien ne vaut l'indépendance être son propre patron employé des gens de temps en temps sur des projets précis quand on n'a pas d'appui ni d'aide faut faire par soi même personne ne le fera à ta place cette émission non seulement donnera des clés à des artistes afin qu'ils puissent vivre de leurs arts mais permettra aussi à une à un large public j'aime pas dire public en fait on va dire permettra à beaucoup de gens quoi de découvrir plein d'artistes talentueux malheureusement pas ou peu connus et ce dans plein de domaines différents au travers d'interviews de rencontres et de reportages d'ailleurs si vous êtes artiste n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une interview ou un petit reportage sur vous si vous êtes loin ben vous en faites pas parce que via internet ça fait gagner du temps n'aura rien à payer je le répète une troisième fois je n'ai rien à vendre je suis dans le spectacle pas dans le commerce bon ben je crois que j'ai fait le tour voilà donc il y aura plus de détails au fil des épisodes si vous souhaitez me soutenir financièrement ben voilà comme je le disais j'avais tipeee you clip et mon paypal voilà me soutenir moralement ben ce qu'on vous voulez artistiquement aussi si des artistes veulent collaborer avec moi sur des projets vous êtes les bienvenus ou si vous avez des projets et que vous souhaiteriez que je collabore pourquoi pas mais le meilleur soutien serait de me trouver des dates de concert ben portez vous bien et rendez vous la semaine prochaine avec dur dur la vie d'artiste épisode 1 parce que celui là c'est le pilote bien sûr n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sans oublier d'activer la cloche de notification pouvez également laisser un petit commentaire éventuellement si vous le souhaitez et si vous avez des questions ou des suggestions j'y répondrai en attendant le prochain épisode portez vous bien one love la semaine prochaine l'épisode portera le titre démarrer ou reprendre une carrière artistique à 35 40 50 60 ans ou plus parce que c'est possible one love et à très bientôt 1 1 1